Ce que je vois, c'est un pays qui est en train de disparaître. Nos traditions, etc. Enfin, beaucoup de choses. Alors déjà, dans n'importe quel discours, on ne parle plus que de la République. Ce pays. Le mot France n'existe plus. Alors les valeurs de la République, patin-couffin, enfin bref. Donc voilà, la France n'existe plus. Ça vous désole ? Ah oui. Apparemment, je n'ai pas l'impression d'être seul dans ce cas-là. Est-ce que c'est la mondialisation ? Est-ce que c'est l'Europe ? Je ne pourrais pas vraiment le dire. Ou est-ce que les deux sont liés ? On le voit, pour prendre l'exemple de la ville d'à côté, Villefranche-sur-Saône, voire même Belleville ou Mâcon, les centres-villes se désertifient, les magasins ferment, on ne trouve pas, alors c'est tout à vendre. Et par contre, tous les alentours, là où il y avait à Villefranche, entre autres, énormément de cultures, des maraîchers, etc. Tout a été remplacé par des hangars, des zones d'activité, des zones commerciales, qui poussent comme des champignons. Là où il y avait des prés, avec des cultures, voire même des vignes, on retrouve des hangars, des enseignes. Alors que dans le centre-ville, ça se désertifie. On prend l'exemple de Mâcon, un jour, il n'y a pas longtemps, on y est allé faire un sou, des magasins qui sont fermés, mais ils sont en trompe-l'œil maintenant. C'est-à-dire que ce sont des faux magasins dans les rues. Ça fait un peu un sentiment de malaise. Comme certains films d'anticipation, ça fait un peu drôle. Ça continue. Quand on se déplace, on traverse une ville. Avant d'arriver vraiment en ville, on se dit, mais ce n'est pas possible, il y a une ville quelque part. On ne tombe que dans des zones d'activité, d'une laideur épouvantable, des panneaux publicitaires. Ici, dans le village, on a beaucoup de gens. Je ne veux pas dire que ce n'est pas un dortoir, mais ils travaillent à l'extérieur, ils travaillent à Lyon, à Villefranche, à Belleville, etc. Ils partent le matin, on voit passer les voitures. De la journée, il n'y a plus une voiture. Ils vont rentrer le soir en sens inverse. On les reconnaît presque au bruit du moteur. On a déjà nos problèmes de chômage. On a nos problèmes d'emploi. Et on fait venir encore du monde. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique du tout. Alors, est-ce que c'est méchant ce que je dis ? Il ne faut pas les accueillir, puisqu'il faut accueillir le monde entier, il paraît. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve que ça s'est terriblement aggravé, de plus en plus. On en voit de plus en plus, on en croise de plus en plus. Surtout, enfin, on commence à en voir dans les villages, mais dans les villes, alors là, ça saute aux yeux. Beaucoup d'Afrique, du Maghreb, énormément. Oui, c'est ce qu'on voit le plus. Et on s'en aperçoit également dans des entreprises. On voit de plus en plus de gens d'origine africaine. Je ne suis pas foncièrement anti-européen. Ce n'est pas ça. L'Europe, apparemment, marchait très bien avant qu'on fasse venir tous ces pays de plus en plus nombreux, qui ont des économies complètement différentes, socialement, qui n'ont aucun rapport entre eux. Il y avait le marché commun, qui, apparemment, il y avait ce qu'on appelait le charbon, l'acier, etc. Il y avait le libre-échange, ça marchait très très bien. Et là, à marche forcée, on nous impose beaucoup de choses, des lois européennes qui priment sur les lois françaises, c'est-à-dire qu'on n'a plus notre libre-arbitre, finalement. Un tas de choses comme ça. Moi, je suis personnellement, je voudrais qu'on arrête ça. On est soumis au dictat de l'Europe. C'est ça, également, le problème. On n'est plus chez nous. Un politique qui veut faire quelque chose, on va dire, ah oui, mais, pas le droit. Désolé, c'est pas sur le papier. On va dire, on s'en fout, finalement. On va te faire voir. Il y a peut-être ce côté moral, moral politique, qui devrait revenir. Une remise à plat totale. C'est pas une révolution, hein. Tout simplement. Puis je pense pas que les françaises révoltent beaucoup, d'ailleurs. Il risque rien, les politiques. Croyez-vous, vous voyez les françaises révoltées, vous ? On les voyait, nous, les gilets jaunes, sur les carrefours. C'était sympathique. Ils faisaient le feu pour se réchauffer. On leur portait à manger. Non, c'était très sympathique. C'était bon enfant. Et sont arrivés, ensuite, les récupérateurs, les divers syndicats. Vous voyez ? Et à partir de là, ça commence à dégénérer. Et puis, s'il y avait une manifestation, vous avez les professionnels de la case qui sont arrivés par-dessus. Donc, l'image du gilet jaune, c'était terminé. L'argent public est distribué, mais à la tour de bras. Tour de bras, c'est pas grave, c'est l'argent de l'État. Ben non, je suis désolé. Il faut peut-être remettre tout à plat. Maintenant, on revient à quelque chose de sain. Ça s'appelle gérer ça en père de famille, vous savez. Dans un ménage, on ne dépense pas plus qu'on ne gagne. C'est comme ça que ça marche. On arrête l'immigration instantanément, déjà, pour commencer. Libérer un peu les entreprises, même bien les entreprises, je vous dis, tous les artisans, les petites entreprises, tout un maillage, tout un maillage. Arrêter l'hémorragie des entreprises qui vont s'installer ailleurs, déjà ça, ça serait déjà pas mal. Et puis, il y a énormément d'économies à faire, quand on y regarde bien, c'est énorme. On dit lapide à tout va. Il y a la santé, il y a énormément de travail à faire là-dessus. Remettre en ordre la gestion des hôpitaux, qui est plus administrative que le reste. Moi, je connais pas mal de personnes, justement, dans l'hospitalier. Ils sont épouvantés, les pauvres. Mais s'occuper de la France, pas s'occuper des autres, surtout. Merci. 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 Merci.